La communication en Facebook Une nette forte, donc en guidance forte Une mieux encore, mais c'est un logiciel Je suis une militante Bonjour Laurence Vy Bonjour Claude Tu es journaliste Oui, je confirme Et créatrice du site Parent 3.0 Mais pourquoi ce site ? Et puis surtout, 3.0 ? Alors, Parent 3.0 est né il y a 4 ans Quand mes enfants ont découvert l'iPad J'avais commandé un iPad à la maison Les enfants l'ont découvert en même temps que moi Et j'ai vu qu'il y avait une très grosse attirance Pour cet outil Et c'est en fait en observant mes enfants, les enfants des autres Je me suis aperçue que les écrans Le numérique en général Avait une réelle capacité à changer Les liens familiaux Et à bouleverser un petit peu les habitudes familiales Donc j'ai commencé à créer ce site qui s'appelle Donc Parent 3.0 Alors 3.0 pourquoi ? Pour prendre un peu d'avance Et puis un petit clin d'oeil à mes 3 enfants Mais au fond, quels ont été tes objectifs en créant ce site ? Donc au départ, c'était vraiment observer les liens Et les nouveaux liens numériques qui irriguaient les familles Et puis en fait, plus le temps avance Plus je m'aperçois que les parents ont besoin de sources Ont besoin de liens pour s'emparer du numérique Je crois que c'est très important que les parents s'emparent du numérique Donc ils vont sur le blog et ils consultent, ils voient Tu as des relations aussi par la suite avec ses parents ? Alors souvent c'est ça qui est formidable avec le numérique C'est que par le biais du mail, par le biais de la page Facebook Par le biais de Twitter aussi où je suis très présente J'ai des parents qui me posent des questions Qui m'interpellent Donc c'est vraiment fait pour ça C'est un outil d'échange, un espace d'échange Où on peut poser des questions Même interagir entre parents parfois dans les commentaires Et des parents qui interagissent entre eux Donc c'est vraiment le but Alors à l'ère du numérique, on peut avoir un autre type de parentalité ? Un autre type de parentalité qui est en train peut-être de se dessiner Mais surtout, il y a des nouveaux outils Des nouveaux usages, des nouvelles pratiques Qu'en tant que parents, il faut absolument qu'on accompagne Pour que nos enfants ne soient pas laissés tout seuls Face à des choses absolument formidables Il y a des choses vraiment formidables à faire A condition effectivement qu'à la base Les parents et les enfants soient bien éduqués Educavox a repris une publication de ton site Tu l'as intitulé La trousse d'urgence du parent 3.0 A ce point, il faut une trousse d'urgence ? Parfois, c'est l'impression que ça peut donner Bon, c'était aussi parce que parent 3.0, il y a aussi un ton Voilà, on n'est pas dans le sérieux Enfin, on est dans le sérieux Mais on fait du sérieux avec un ton Quand j'essaye de faire un peu léger Donc voilà, j'ai intitulé ça comme ça Mais effectivement, il y a quand même des demandes Pour mieux maîtriser certains outils Comment se faire déréférencer Comment le droit à l'image Enfin voilà, comment quand on a un compte piraté sur Facebook Comment faire, voilà, c'est des questions très concrètes Très basiques avec des réponses, avec les liens utiles Alors, tu viens de participer à la rencontre de concertation Que l'Association nationale des acteurs de l'école a organisée à Paris Sur le thème, les passerelles numériques entre l'école et les parents Alors, moi j'ai une autre question à te poser Est-ce que le numérique peut être considéré comme un facilitateur De la place des parents dans l'accompagnement scolaire ? En tout cas, le numérique a un rôle essentiel à jouer Effectivement, je crois qu'une fois de plus Les parents doivent s'en emparer Et notamment au sein de la communauté éducative Je crois que ça doit permettre, le numérique Par le biais de différents outils Qu'on a évoqués là, par exemple Les blogs, les ENT, les tweetclass Doit permettre aux parents De se faire une place justement à l'école Et de participer peut-être de manière plus active À l'éducation des enfants Est-ce que tous les enseignants souhaitent que les parents participent de cette parentalité ? Non, a priori, peut-être que tous les enseignants ne sont pas ouverts nécessairement au fait que les parents s'emparent de cette place Mais je crois que les enseignants doivent aussi être sensibilisés au numérique Pour justement donner une impulsion positive De manière à ce que toute la sphère éducative autour des enfants soit au courant et s'en empare En fait, on se rend compte que la plupart des organisations Qu'elles soient des entreprises Je dirais même l'éducation nationale L'État Sont obligés de définir d'autres modes de gouvernance Du fait du numérique Est-ce que justement le numérique ne va pas faciliter cette relation entre les enseignants et les parents ? Je dirais même, entre guillemets, obligés peut-être De travailler ensemble Parce qu'en fait, la place des parents dans l'éducation C'est quand même une place de co-éducateur Les parents sont des co-éducateurs Là, toutes les idées qu'on vient d'émettre au sein de cette rencontre Il y a plein de choses très intéressantes qui sont en train d'émerger Et je crois qu'effectivement, avec tous les outils numériques Les nouvelles habitudes Et puis aussi par le biais de l'impulsion des enfants Qui nous poussent aussi à nous y intéresser Qui doivent pousser les enseignants aussi à s'y intéresser Faire en sorte qu'également les parents puissent faire leur place et s'en empare Alors tu as dit tout à l'heure, et ça je l'ai retenu, que le tweet class pouvait permettre de donner aussi une place aux parents D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un tweet class ? Alors une tweet class, c'est une classe qui utilise Twitter pour ses vertus pédagogiques Donc ça peut être pour tweeter, pour apprendre aux enfants l'orthographe Ça peut être aussi pour échanger avec d'autres classes Ça peut être aussi pour tweeter autour des mathématiques Il y a des tweets class autour de la géométrie, autour des problèmes Enfin bon voilà, je trouve que c'est un outil formidable Ça c'est l'affaire de la pédagogie de l'enseignant, entre guillemets Mais les parents, alors comment peuvent-ils interférer justement dans une tweet class ? Dans une tweet, grâce à la tweet class justement, les parents s'intéressent Ils ont la possibilité de rentrer en classe finalement, par le biais de ce réseau social De s'intéresser, il y a des tweets class en maternelle De s'intéresser, de voir des photos des activités, de ce qu'ont fait les enfants Donc c'est une manière pour les parents de rentrer dans l'école De s'intéresser à ce que font leurs enfants Et de les accompagner au mieux Une fenêtre C'est une fenêtre, absolument Tu as également dit qu'il était souhaitable de dédiaboliser les réseaux sociaux De dédiaboliser, on est bien d'accord Je n'ai pas dit dédramatiser, je dis dédiaboliser les réseaux sociaux Ils sont aussi, on les diabolise, il y a... Il y a effectivement, quand on est parent, qu'on surfe simplement sur la vague médiatique Et sans vraiment plonger, savoir ce qui se passe réellement Il y a effectivement des choses pas bien qui peuvent arriver sur les réseaux sociaux Mais c'est dû à une mauvaise utilisation Et c'est dû aussi à une méconnaissance Donc je crois qu'il faut... Il y a une éducation aux médias et au numérique Qui est essentielle à faire Aussi bien pour les jeunes enfants qui démarrent À qui on doit absolument enseigner comment s'en servir de manière positive Comment se protéger aussi, parce qu'il ne faut pas non plus... On ne vit pas au pays des bisonours s'il y a effectivement des problèmes Mais il faut mettre en avant les utilisations positives Et c'est là aussi que les parents doivent être sensibilisés Pour leur montrer qu'eux aussi peuvent s'emparer des réseaux sociaux Ils peuvent s'emparer des outils numériques Également pour eux, donc pas seulement en tant que parent Mais en tant que professionnel, en tant qu'individu Mais l'école des enfants peut, grâce au numérique, devenir aussi une forme d'école des parents ? À voir, à voir, c'était tout l'objet de la rencontre aujourd'hui Et avec des tas de propositions intéressantes Merci Laurence B Merci Claude Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !